Je les emmène même avec moi quand je fais mon sport le matin. Sérieux, je me mets sur la chaîne TV, je mets mon smartphone et je prends toute la musique de Louange qui dure à peu près 40 minutes et c'est à peu près 40 minutes que je cours. Donc ils sont toujours avec moi. Donc ça me maintient dans la présence de Dieu. Et voilà, ça commence la journée, tu commences la journée non seulement physiquement en forme et spirituellement chargé avec ce groupe de Louange qui nous a été donné par le Seigneur. Donc on les applaudit bien bien fort pour leur engagement. Amen. Pour leur engagement, leur consécration et ce fait de toujours amener la présence de Dieu de mieux en mieux au milieu de nous. Amen. Gloire à Dieu. Le titre de mon message c'est l'espoir. L'espoir. On vit dans une société où tout le monde est désespéré. Il n'y a plus d'espoir. Et lorsque tu ouvres ta télé, tu n'as qu'une seule chose à faire. Tu n'as qu'une envie, si tu crois tout ce qu'on te dit, c'est de prendre une corde, si tu n'es pas chrétien, et de dire à quoi ça sert de vivre. Mais nous connaissons mieux que ça. Amen. Donc vous allez prendre 1 Corinthien, chapitre 13, verset 13, qui dit « Maintenant ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. » Donc on a parlé beaucoup d'amour pendant la louange, et c'est vrai qu'on ne peut pas parler d'espoir sans amour. On ne peut pas parler de foi non plus sans amour. Ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Et nous avons beaucoup entendu parler de la foi, nous avons beaucoup entendu parler de l'amour, mais très peu de l'espoir, de l'espérance. Donc c'est ce que nous allons faire ce matin. Et je crois, avec la grâce de Dieu, que si tu es désespéré, tu vas sortir rempli d'espoir, rempli de feu, rempli des promesses de Dieu, rempli de savoir que tu es plus que vainqueur. Parce que Dieu a mis quelque chose en toi qui est fort, qui s'appelle l'espoir, l'espérance. Donc on va cesser de se plaindre des gouvernements, du non-gouvernement, et tout le reste. Et on va être un peuple rempli d'espoir, rempli d'espérance, rempli de foi, rempli d'amour. Amen. Dans ce monde qui ne connaît pas sa droite, de sa gauche, et qui est complètement désespéré, complètement dysfonctionnel et dans la confusion. Amen. Ces trois simples mots ont une grande importance dans chacune de nos vies, car la qualité de nos vies sera déterminée par le niveau de compréhension que nous avons de ces mots dans notre vie. La foi. Hébreu 11.1 dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on m'espère. » Donc si tu n'as pas d'espérance, tu ne peux pas avoir de foi. Très important. « Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » « Par la foi, nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Autre chose concernant la foi, or, sans la foi, est-ce qu'il y a des gens qui veulent plaire à Dieu ? Regardez, sans la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Très franchement, nous sommes en 2016, et pour moi c'est un mystère, c'est quelque chose qui est en dehors de ma pensée, avec toutes les avancées technologiques, avec toutes les découvertes scientifiques. Pour moi, c'est un mystère, c'est une aberration que quelqu'un en 2016 soit encore athée. C'est quoi ton problème ? C'est incompréhensible que quelqu'un en 2016, avec toutes les avancées technologiques, avec toutes les découvertes scientifiques, que ces personnes restent encore athées. Je ne comprends pas. Il y a vraiment un truc qui m'échappe. Quand tu consultes et que tu étudies l'infiniment petit ou l'infiniment grand, tu ne peux que dire « waouh, waouh, waouh et waouh » et encore « waouh ». La Bible dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. » A l'époque, ils n'avaient pas de microscope, ils n'avaient pas tous les trucs qu'on a en ce moment. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. L'une des plus grandes escroqueries intellectuelles, c'est le darwinisme. C'est une grande escroquerie intellectuelle. On farcit nos enfants, la tête de nos enfants avec ce grand mensonge, cette grande escroquerie intellectuelle. Et même les scientifiques, ils savent que Darwin s'est complètement planté. Il s'est planté, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il n'avait pas toutes les connaissances qu'on a maintenant. Donc il a eu une conclusion par rapport à ses connaissances à lui. Et même lui, à un moment donné, il a dit comme ça « Si jamais on démontre que telle ou telle chose n'est pas ce que j'ai décrit, alors ma théorie tombe à l'eau. » Et là, il y a des milliers, des centaines de découvertes qui prouvent que Darwin était à côté de la plaque. Et on veut nous faire croire que ce qu'a écrit M. Darwin est la vérité. Et ce qui est la vérité, c'est ce qui est écrit dedans. Et aucune découverte scientifique n'a démenti ce qui a été écrit dedans. Et même le fait qu'on parle du Big Bang, c'est vrai que c'est un sujet qui m'excite, mais ce n'est pas trop bon sujet. C'est l'espoir, mais on va comprendre un peu. Quand on parle du Big Bang, ça veut dire qu'il y a eu un commencement. Et s'il y a eu un commencement, ça veut dire que quelqu'un a décidé qu'il y a un commencement. Ça paraît logique. Et ça paraît absurde. Aucune personne ne croit ça que tu crées quelque chose à partir de rien. Non. Tu as déjà vu ça ? Tu crées, il n'y a rien, et tu décides qu'il y a quelque chose. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux faire la roue, tu peux faire les pieds au mur, il n'y aura rien. Ça n'existe pas. Mais Dieu, qui n'est pas rien, a décidé qu'il y aurait quelque chose. Et quand tu vois, je te dis quand tu regardes, quand tu étudies l'infiniment petit, l'infiniment grand, mais c'est complètement dingue. Quand tu prends simplement l'ADN, l'ADN, je suis un informaticien. Je sais que si jamais il y a une virgule qui manque dans ton programme, ton programme il est mort, il ne marche pas, c'est niaite. Capoute. Si tu ne sais pas que la virgule que tu as mis là, elle est au mauvais endroit, ton programme, tu pourras faire les pieds au mur, il ne marchera pas. Et nous-mêmes, notre ADN AA est constitué de plein d'informations. Nous sommes programmés. Quelqu'un nous a pensés. J'ai vu quelque chose de très intéressant sur... Vous savez, on a réussi à faire une main électronique. Très, très sophistiquée. Et il y a une image très intéressante. Il y a quelqu'un qui a mis la main électronique très sophistiquée, et puis la main de quelqu'un d'autre et qui a dit intelligence, design intelligent, et à côté la main normale, fruit du hasard. Il faut être complètement à côté de la plaque, complètement fou, avoir eu le cerveau à laver et retourner pour penser que Dieu n'existe pas. Comment se fait-il que le... Si jamais je te dis que cette main électronique est venue comme ça, par hasard, tu vas me prendre pour un dingue. Et pourquoi je ne te prendrais pas pour un dingue quand je te dis que le vrai a été créé par quelqu'un ? Bon, on a arrêté là. On parle de l'espoir. Donc, bien souvent, c'est facile pour nous de croire que Dieu existe. Et pour moi, c'est complètement en dehors de ma pensée. Il faut vraiment être fou. La Bible dit que celui qui croit que Dieu n'existe pas est un fou. Et c'est vrai. Mais le point, c'est ça. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et ça, on est tous d'accord. Mais surtout qu'il est le rémunérateur. Et ça ? De ceux qui le cherchent. Et c'est là le problème. Nous savons que Dieu existe. Mais est-ce que vraiment, il est le rémunérateur de moi qui le cherche, de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée ? Est-ce que Dieu m'aime ? Est-ce que Dieu a un plan pour moi ? Est-ce que Dieu me prend en considération ? Est-ce que je ne suis pas la cinquième roue du carrosse ou le vilain petit canard ? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? La foi est très importante aussi parce qu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Mais comment avoir la foi si nous avons perdu l'espoir ? Si nous avons perdu la seule... Si nous avons simplement comme espoir, comme seule espérance d'aller au ciel, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Est-ce que c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix, pour que nous ayons simplement l'espoir d'aller au ciel un jour ? Non. Ça c'est bien. Je crois que c'est le meilleur des cadeaux. Mais on est quand même ici sur Terre pour quelque chose. Amen. Alléluia. Faisons-nous partie de la majorité des gens qui sont tellement déçus que maintenant ces personnes ne croient plus en rien et subissent simplement leur vie ou de la vivre pleinement. Hello ? En tant que chrétien, nous pouvons même nous laisser envahir par la pensée du monde. En tant que chrétien, nous pouvons nous laisser endormir, anesthésier par ce que le monde est en train de vivre. Lorsque tu allumes ta télé, effectivement, tu reçois tellement d'informations négatives que tu n'as pas envie de... Voilà, tu es très vite désespéré. Amen. Si nous avons perdu espoir, nous ne pouvons pas marcher par la foi, car la foi, comme je le disais tout à l'heure, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et en tant que chrétien, notre espérance est vraiment en Dieu. En quoi est ton espérance ? Est-ce que ton espérance est dans ton travail ? Est-ce que ton espérance est dans ta bonne situation, dans ton réseau d'amis ? Ou est-ce que vraiment ton espérance est en Dieu ? Hello ? En quoi as-tu mis ton espérance ? En quoi as-tu mis ton espoir ? Alors je crois qu'il y a deux domaines dans lesquels nous pouvons mettre notre espérance. Donc l'espoir dans notre vie personnelle, une vie pleine d'espoir, car nous savons en qui nous avons cru. Amen. Nous ne pouvons jamais donner ce que nous n'avons pas reçu. Et tout d'abord, mon espoir repose sur quoi ? Donc on l'a chanté et rechanté tout à l'heure. Pourquoi j'ai cette espérance ? Pourquoi j'ai cet espoir ? Est-ce que vous voulez que je vous dise un secret ? Une révélation hyper puissante. Sérieux. Quand je vais vous le dire, vous allez être assis. Mais vous êtes déjà assis, donc c'est bon. Une révélation qui va vous décoiffer. Et il y a trois mots seulement. Trois mots qui sont la révélation de ma vie, qui sont la semence de ce que je suis devenu aujourd'hui. De ce que je suis aujourd'hui. Et encore, cette révélation, je suis encore en train de la découvrir. Tous les jours. Trois petits mots. Dieu m'aime. Trois mots. Dieu m'aime. Dieu est amour, n'est-ce pas ? Dieu, ça commence avec Dieu, cette phrase. Et ça finit avec Dieu, cette phrase. Dieu, moi et amour. Dieu aime, moi. Jean-Pierre. Dieu aime, petit m, moi, donc moi. Donc tu peux te mettre toi aussi, je ne serai pas jaloux. Et tu termines avec l'amour. Nous sommes, dans cette phrase, nous sommes encerclés, enveloppés par l'amour de Dieu. Cette seule phrase me fait bondir de joie. Cette seule phrase me fait avoir de nouveau un espoir. Même quand je suis dans la défaite. Même quand je suis dans l'adversité. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est que Dieu m'aime. Dieu, Jean-Pierre, amour. Dieu aime Jean-Pierre. Dieu m'aime. Dans l'adversité, j'ai besoin de savoir quoi ? Dieu m'aime. Et même dans le péché, quand le péché vient me tenter, j'ai besoin de savoir quoi ? C'est que Dieu m'aime. Amen. C'est la plus grande révélation que tu pourras avoir, c'est que Dieu t'aime. Et découvrir chaque jour une facette de l'amour de Dieu pour toi. Quand tu réalises que Dieu t'aime, tu ne peux pas perdre. Tu ne peux pas, est-ce que je l'ai dit ? Tu ne peux pas perdre. Quelle que soit la grandeur du Goliath, il peut avoir une tête, il peut avoir dix têtes. Tu sais que Dieu t'aime et que le Goliath ne va pas rester dans ta vie. Car tu as cet espoir à l'intérieur de toi. Tu sais que Dieu t'aime. Ton espoir est bâti sur quelque chose de solide. Quelque chose d'inébranlable. Quelque chose d'inchangeable. Quelque chose qui ne faillira jamais. C'est que Dieu m'aime. J'ai cet espoir. Tel une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Amen. C'est pour ça qu'on a chanté le chant, pas parce qu'il était beau. C'est vrai qu'il est beau, mais il y avait un but quand même. Quand Dieu dit qu'il m'aime, ça veut dire quelque chose. Et pourquoi cette révélation est tellement importante pour moi, pour ma vie ? Parce que la première fois que j'ai réalisé que Dieu m'aimait, j'ai vu ce qu'il a fait pour moi. J'ai vu ce qu'il a fait pour moi à la croix. J'ai vu ce qu'il a fait pour moi dans le jardin de Gethsemane. J'ai vu ce qu'il a fait pour moi lorsqu'on a craché sur lui. Lorsqu'on a fouetté son dos. Lorsqu'on s'est moqué de lui. J'ai vu ce qu'il a fait pour moi lorsqu'il s'est laissé mettre des clous dans ses mains et dans ses pieds. Et je veux toujours me rappeler de la croix. Que j'ai 5 ans, que j'ai 120 ans, je veux toujours me rappeler de la croix. Parce que ça me rappelle à quel point Dieu m'aime. Et ça me rappelle que rien ni personne ne peut se tenir entre moi et Dieu. Rien ni personne ne peut me vaincre à cause de cet amour. Il a prouvé qu'il m'aimait alors que j'étais son ennemi. Tu penses ? Alors que j'étais son ennemi, il a prouvé qu'il m'aimait. Alors que j'étais sans espoir, désespéré, pécheur, tout ce que tu veux. Lui, il a vu quelque chose en moi. Il a vu quelque chose en toi, qu'il a aimé. Et il s'est donné. Entièrement. Complètement. Sans faire semblant. Comment je peux perdre avec un tel amour ? Comment je peux perdre avec une telle démonstration d'amour ? Lorsque Dieu me dit, Jean-Pierre, je t'aime. Ok Seigneur, tu as tout dit, on arrête là. Amen. Le diable est un menteur. Il fait exactement la même blague qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Avec le mensonge et le doute. Il va te mentir sur toi-même, sur ton identité. Il va te mentir sur l'amour que Dieu a pour toi. Il va te faire croire que tu as été trop loin pour être pardonné. Que tu n'as pas fait la bonne chose et que Dieu est en colère contre toi. Il va te faire croire tout un tas de choses. Mais le pire des mensonges, tu sais c'est quoi ? C'est de te faire croire que tu n'es pas à la bonne place et que tu n'es pas la bonne personne. Que tu n'es pas né au bon moment. Je vais faire un petit test. C'est vrai qu'il ne reste que dix minutes et j'ai beaucoup de choses à dire. Je me suis laissé un petit peu emporter. L'une des ruses du diable en tant que chrétien. Donc, je vous ai dit qu'il y a deux domaines. Donc dans notre vie personnelle, on doit garder l'espoir. Ne permettre à rien, ni à personne de nous enlever l'espoir. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Et la Bible dit, qu'est-ce qui nous éloignera ? Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Romains 8, 35. Sera-t-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ? Ou la nudité ou le péril ou l'épée ? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance ou j'ai l'espoir que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu pour moi. Manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Donc j'ai cet espoir en moi qui est fort, qui est inébranlable, qui est inattaquable. Dieu m'aime. Point barre. Je ne peux pas perdre. Même si je suis dans l'adversité, je ne peux pas perdre. C'est aussi simple que ça. Deuxième domaine, en dix minutes je vais essayer de le faire, dans lequel nous avons besoin, d'espoir. C'est dans cette génération. Quel est l'espoir pour cette génération ? Où est-il ? Où se cache-t-il ? Est-ce qu'on a besoin d'espoir pour notre génération ? Est-ce qu'on a besoin d'espoir pour notre nation ? Oui. Cet espoir qui est complètement inexistant. Mais où est-il cet espoir ? Luc 10, verset 22. Nous dit toutes choses... Gardez bien la question, où est cet espoir ? Et je vais vous dire un autre secret après. Vous voulez savoir un autre secret encore ? Luc 10, verset 22. Nous dit toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et en se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Heureux sommes-nous, le peuple de Dieu, dans cette nouvelle dispensation de la grâce, de voir ce que nous avons vu et d'entendre ce que nous avons entendu. Car il est dit que des prophètes et des rois ont voulu entendre, ont voulu voir et ne l'ont pas entendu, ne l'ont pas vu. Et nous, nous sommes heureux. J'ai une question à vous poser. Vous savez, l'une des russes du diable aussi, c'est d'idolâtrer les époques, d'autres époques, plutôt que la nôtre. J'ai une question à te poser ce matin. Donc tu réponds dans ton cœur. A quelle époque aurais-tu voulu vivre si tu avais à choisir un épisode biblique ? Le jardin d'Éden, dont je sais qu'il n'y en aura pas beaucoup. Le buisson ardent, ou les diplets, la traversée de la mer Rouge, les tables de la loi sur la montagne avec Moïse, les murs de Jéricho avec Josué, la décapitation de Goliath avec David, Élie et les prophètes de Baal, Daniel dans la fosse au lion, Chadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, ou peut-être lorsque Jésus a marché sur l'eau, lorsqu'il a calmé la tempête, lorsqu'il a ouvert les yeux des aveugles, lorsqu'il a purifié les lépreux, peut-être que c'est là que tu voulais y être, lorsqu'il a ressuscité Lazare, ou peut-être quand il a nourri les foules avec un Macfiche d'un petit garçon, Macfiche de l'époque, d'un petit garçon. Quel épisode biblique aurais-tu aimé vivre ? Avant de répondre, avant de répondre. Ou peut-être avec Jean et Jacques sur le monde de la transfiguration. Mais écoute ce que le Saint-Esprit a à dire à l'Église ce matin. La meilleure époque que tu peux vivre, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Arrêtons d'idéaliser le passé. Aujourd'hui est le jour du salut. La Bible dit que des prophètes et des rois ont désiré vivre ce que nous vivons. ont désiré entendre ce que nous entendons. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas réalisé qui nous étions et ce que nous avions à l'intérieur de nous. Tu veux savoir où se trouve l'espoir des nations ? Tu veux savoir où se trouve l'espoir de cette génération ? Alors prends ton smartphone. Vas-y, prends ton smartphone. Est-ce que quelqu'un a un smartphone ? Prends ton smartphone. Fais un selfie. Et pour ceux qui n'ont pas de smartphone, allez dans votre salle de bain et regardez dans la glace. Et vous verrez l'espoir des nations. Tuez-les les nations. Tuez-les les nations. Jésus-Christ est mort sur la croix pour un but. Et l'une des plus grandes erreurs, je crois que c'est la plus grande erreur du diable. La plus grande erreur. C'est laquelle ? C'est d'avoir crucifié Jésus. Bien que Jésus, il a donné sa vie. Donc le diable a été utilisé par Dieu, il ne savait même pas. Il a tout fait pour que Jésus soit crucifié. Mais c'était sa plus grande erreur. Pourquoi c'était sa plus grande erreur ? Parce que Jésus a dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » « Il vous est avantageux que je m'en aille, que je meurs, que je sois ce grain, que je sois cette semence. » Et qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que si je m'en vais, je pourrais vous envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit tombera sur vous. Et vous serez mes témoins. Dans la Judée, dans la Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la... Le diable, maintenant, n'a plus un seul problème avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, ça veut dire Jésus-le-ouin. Il a un problème avec Jean-Pierre-le-ouin. Il a un problème avec Christine-le-ouin. Il a un problème avec Jean-Pierre-le-ouin. Il fait tout pour te supprimer. Il fait tout pour te distraire du plan de Dieu qui est en toi, de ce potentiel que tu as de changer le monde. Il n'a pas un problème. Il a des millions de problèmes. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, dis-le. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je porte cette espoirance en moi. Hallelujah. Vous allez prendre vos Bibles dans Luc, chapitre 4, verset 17. Arrêtons de dire que nous n'avons rien. Arrêtons d'avaler ce mensonge du diable. Dieu a mis tout à notre disposition pour que nous soyons transformés de gloire en gloire. Mais comment ça va se faire ? Comment ça va se faire ? Comment je vais transformer ? Comment je vais façonner ? Comment je vais être ce Jean-Pierre-ouin ? Ce prénom, ton prénom ouin ? Comment je vais marcher dans l'onction et dans la présence de Dieu ? Il y a une chose très simple. Tu deviens ce que tu crains. Tu deviens ce que tu adores. Tu veux devenir comme Christ ? Alors adore-le. Lui seul. Lui seul. D'un cœur entier. Et après tu pourras te lever comme Jésus. Il s'est levé. Et on va se lever tous avec nos Bibles. Et on va faire cette déclaration. On va lire cette déclaration. En se mettant à la place de Jésus. Ok. Luc 4.17 dit. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Est-ce que tout le monde a trouvé l'endroit où était écrit Luc 4.18 ? Vous voyez comme Jésus, vous avez trouvé l'endroit. Et là, on va aller dans le Nouveau Testament, dans Luc 4.18. Et on va lire quelque chose qui... Jésus a lu dans le prophète Esaïe quelque chose qui le concernait. Et nous sommes aujourd'hui le 22 mai 2016. Et nous allons lire quelque chose qui nous concerne. Et Jésus avait lu la chose de telle façon que l'Assemblée était époustouflée par la façon dont Jésus avait lui dit. Mais il lit comme s'il y croyait. Donc, ce matin, on va lire comme si on y croyait. On va faire cette déclaration sur nos vies. Et nous ne serons plus jamais ces gens désespérés. Mais nous serons ces gens qui apportent l'espoir. Non seulement qui sont pleins d'espoir, pleins de joie, pleins de force, pleins de tout. Mais en même temps qui apportent l'espoir à ceux qui sont désespérés. Qui apportent la lumière là où il y a les ténèbres. Donc on va lire. Mais en réalisant qu'il s'agit de moi. Il s'agit de toi. Il s'agit de nous. Vous êtes prêts ? Tous ensemble. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et pour envoyer les libres, les opprimés. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Si je peux avoir le groupe de louanges, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un de désespéré ce matin ? L'Esprit du Seigneur est sur toi. Chacun d'entre vous, vous êtes qualifiés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Chacun d'entre vous dans cette salle, vous êtes qualifiés. Pour que l'Esprit du Seigneur soit sur vous. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ a payé le prix. Il n'a pas payé le prix simplement pour que tu ailles au ciel. Mais il a payé le prix pour que tu fasses cette déclaration de foi que tu as faite ce matin. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Ouvrir les portes des prisons. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Hallelujah. 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 Mishikarababassin. Je crois que nous vivons l'époque la plus formidable. Vous savez, je crois que le diable a une crise de nerfs. Une crise de nerfs. Lorsqu'il nous a entendu lire ce que nous avons lu avec foi. Imagine lorsque Jésus a lu Esaïe, ce qui s'est passé après. Imagine ce qui va se passer maintenant, alors que tu as lu ça avec toi. Donc il a vraiment un sérieux problème. Amen. La chose c'est de ne pas te laisser voler ce qui a été semé dans ton cœur ce matin. Et de le protéger. Jalusement. Avec férocité. Amen. Deveux-nous dans la présence de Dieu. Je crois que le rabat reste. C'est le rabat.